MindView, les bordures. Nous souhaitons à présent faire ressortir une branche particulière avec ses sous-branches. On va donc placer une bordure qui englobe la branche et les sous-éléments de cette branche. Pour faire cela, nous allons prendre l'exemple du budget. Je voudrais encadrer, entourer le budget et puis l'avion, hôtel, restaurant et visite. Pour faire cela, je vais me positionner sur la branche pour laquelle je veux mettre une bordure. Puis, on va aller dans Format, Bordure et on voit tout de suite la bordure qui encadre l'objet et ses sous-objets. Bien entendu, ensuite, on va pouvoir le mettre en forme. Donc, si je veux mettre une couleur de fond, je vais aller dans Remplissage. Je vais, par exemple, le mettre en un vert pâle. Et puis, on peut aussi mettre une couleur de bordure ainsi qu'une épaisseur de la bordure à la bordure. Donc, on va faire Contour. Là, on va mettre une couleur, une couleur qui sera, je vais prendre une couleur bien différente. On va prendre un rouge, par exemple. On voit le petit liseré ici, sauf que pour que ça se voit mieux, il va falloir augmenter la taille de la bordure. On pourrait également changer le style, éventuellement, si on voulait des petits pointillés comme ça. Eh bien, on a nos petits pointillés. On peut, à présent, répéter la même chose, par exemple, sur les démarches administratives. Donc, je clique sur l'objet, bordure, bordure encadre l'objet et ses sous-objets. Puis, on met une couleur de remplissage. On place une couleur de contour et une épaisseur. Donc, je vais essayer de retrouver les mêmes, si je ne me souviens plus bien. On va mettre une épaisseur. En fait, il garde en mémoire la dernière option choisie. Donc, on arrive à retrouver à peu près la même chose. Et un style. Aussi, je vais garder le même style. Il faut qu'il y ait une certaine homogénéité. Voilà, donc ça fait bien ressortir la phase des budgets et la phase des démarches. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.